Interview face à face de ZeeWoo ! Et oui, il nous a donné une petite interview plutôt sympa, il s'est déplacé en LAN française, on a eu la chance de l'avoir à l'interview côté Vacarme, je vous mettrai le lien de l'interview en entier si ça vous intéresse. Moi j'ai pris comme à mon habitude tout ce que je trouvais le plus intéressant pour réagir dessus et donner mon ressenti. Et il a déclaré qu'il voulait gagner le prochain Major en France les amis ! Voilà un peu de détermination, on sent qu'il y a un switch avec ZeeWoo, voilà je vais faire son profil psychologique, on va le profiler grâce à cette interview et vous allez me dire votre ressenti, continuez de vous abonner, continuez de me soutenir, voilà on a besoin de chaque petit coup de pouce de personnes francophones qui veulent aider un petit peu la scène française à s'étendre. On lui pose la question est-ce que c'est dur de s'organiser pour faire des LAN avec ton planning ? En LAN française bien évidemment, il dit j'avoue que c'est assez dur avec Dan, on s'était déjà dit, donc Apex, on s'était déjà dit deux ans avant qu'on voulait en refaire une mais c'était vraiment pas possible. Mais là vu qu'on a perdu rapidement le Major à Rio, ça fait chier à dire mais j'avais un peu plus de temps. Donc il s'est rendu en LAN française, il a fini deuxième je crois à ce tournoi-là justement. Est-ce que ça te permet de te ressourcer ? On lui demande. Il me dit me ressourcer c'est un grand mot mais ça fait du bien de parler avec beaucoup de monde et surtout de parler en français, ça fait du bien oui. Qu'est-ce que l'arrivée de Spanx vous a apporté et à toi plus personnellement ? Son arrivée m'a apporté beaucoup de confiance. Quand tu sais que les mecs derrière toi font le boulot, t'as beaucoup moins de pression. Tu sais ce que tu vas faire mais si tu te loupes en fait, derrière ton équipe va faire le taf et il a aussi apporté une meilleure communication. Vu qu'il était chez ENCE, il avait plus de com naturel que nous. Niveau skill je pense qu'il en a beaucoup plus que Mizuta et ça nous a apporté à tous. Très intéressant là ce qu'il vient de dire sur le fait qu'il avoue un petit peu qu'il avait un peu de pression sur les épaules et qu'il n'avait pas forcément confiance en ses anciens coéquipiers. On sent que déjà il parle mieux, il parle plus, il est plus avenant, il est moins timide. Après il grandit un peu, on ne va pas parler de sa vie privée etc. Mais il est désormais en couple, il ne vit plus chez ses parents, il vit avec sa compagne et ce genre de choses. Il grandit vraiment, il mûrit, ce n'est plus un petit garçon comme on le connaissait, le zibou un petit peu innocent. C'est ça un peu que je retiens moi de cette interview. Est-ce que la victoire en ESL Pro League vous a mis sur des bons rails ? Même si ça n'a pas été facile après. Parce qu'ils ont fait une catastrophe après bien évidemment. Ils n'ont encore pas passé les poules du Major. Ça nous a permis de voir le potentiel qu'a l'équipe alors qu'on n'avait que deux semaines de préparation. Ça nous met bien sûr en confiance. On sait qu'on peut faire des gros résultats et battre de grosses équipes. On sait qu'on peut aller loin dans n'importe quel tournoi. Il faut juste qu'on joue notre jeu, qu'on soit Vitality. Si on reste Vitality et qu'on a le skill en plus, on peut battre tout le monde, c'est une certitude. Alors je le rejoins là-dedans. Mais ça c'est le Vitality depuis 2018-2019 quand ils sont arrivés, depuis CSGON en fait. C'est ça, c'est les équipes françaises qu'on connaît depuis 30 ans en fait dans l'histoire de Counter-Strike. Parce que, c'est ça en fait, on a toujours eu du skill, on a toujours eu du talent. On n'a jamais manqué de talent en fait en France. Donc c'est entre guillemets facile de répondre ça. Mais ça on en est conscient en fait. Nous, ce dont on en a marre, moi ce dont j'ai marre, c'est vraiment le fait qu'on ne soit pas régulier en fait. On ne soit pas un top 4, top 3, contender, carré final de chaque tournoi en fait. Moi j'en ai marre, je pense que tout le monde en a marre. De faire un tournoi, on ne passe pas les poules. Un tournoi, on va en quart de finale, on sort direct. Et un tournoi, on gagne un titre en fait. Il y en a marre d'être mauvais 5 tournois et de gagner un titre. Et de dire ouais mais on gagne un titre. Et dire ouais on peut être trop dominant et ce genre de choses. En fait, ça dépend trop d'un facteur particulier. C'est quand on a le skill, quand on joue notre jeu. Mais en fait, on le joue tellement peu souvent. Et on est tellement irrégulier que ça arrive beaucoup trop peu fréquemment. Ça c'est mon ressenti à moi personnel. Mais au moins il en est conscient, c'est pas mal. Et surtout, il nous dévoile que ça les a mis en confiance sur le fait que l'arrivée de Spence, etc. Il y a de plus en plus de skills et tout. Au moins ils en sont conscients qu'ils ont peut-être passé un cap. Qu'est-ce que tu as pensé du public brésilien au Major ? Franchement c'était ouf. Tu as des tournois comme à Copenhague où si tu n'as pas de Danois, c'est calme. Là c'était ambiancé dans tous les matchs. Ils vont crier tout le temps. Quand il y avait Furia, c'était abusé. Mais je pense que c'était la première scène où c'était fou à entendre, à regarder, à vivre. C'était complètement fou. Et là, je suis très content qu'ils disent ça. Parce qu'il y a des mauvaises langues qui disaient que les Brésiliens étaient éclatés au sol. Et qu'ils n'étaient là que pour Furia, que pour Imperial, etc. au Major. Et que dès qu'il n'y avait pas forcément des Brésiliens, c'était nul, il n'y avait plus d'ambiance et tout. Et moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, très honnêtement. Oui, ça baissait drastiquement d'un ton. Mais ce ton-là était beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait dans toute l'histoire de CS, il me semble. Sauf quand on est à domicile et qu'il y a une équipe à domicile qui joue. Sauf quand on est à Katowice, avec la grande époque de Virtus Pro, Pacha, etc. Avec les Polonais à domicile qui gagnent le Major, c'est forcément une dinguerie. Sauf à Stockholm, où Joe Camping, en Suède, où il y avait Nip, etc. qui allait tout terrasser. Ou alors Fnatic et ce genre de choses. Ou les Danois au Danemark et à Copenhague. C'est totalement logique les amis. Qu'est-ce que tu attends du Major à Paris en étant le meilleur joueur français ? Pour moi, c'est encore loin, mais j'espère voir du public français fou quand je vais jouer. Déjà, c'est Blast qui va organiser ça. Donc je pense que l'organisation va être incroyable parce qu'ils font tout le temps du bon boulot. Je veux juste gagner le Major en France, en fait. Voilà ce qu'il nous déclare, le frérot. Ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous répondrez tous à l'appel. Je vous ferai une vidéo pour vous annoncer que la billetterie est ouverte. Je le partagerai aussi sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, etc. Très certainement même un TikTok. Et puis moi, je serai sur place. J'essaierai de faire des groupes de supporters, d'organiser un petit peu des associations avec des gens et tout. Pour faire vraiment du beau spectacle, j'ai envie de donner un Major en France qui restera, j'ai envie de dire, dans les mémoires. On va y aller pour faire un boulot. Je ne vais même pas y aller pour vivre le Major en mode kiff et tout. Je le re-regarderai, je pense, le Major à l'intérieur. Je pense que je vais être un acteur de ce Major-là, juste en tant que spectateur. Mais c'est ce que j'ai envie d'amener. C'est ce que j'ai envie que les gens viennent faire, en fait. Prendre du plaisir, c'est sûr. Mais être un acteur de ce Major-là pour justement pousser à fond une équipe française, des joueurs français, à gagner le titre, en fait. Il faut qu'on terrasse la concurrence. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'on a sur ce face-à-face de Zewoo ? Eh bien, on apprend pas forcément grand-chose pour le coup. Mais on voit qu'il a beaucoup plus d'assurance et que c'est une nouvelle personne. C'est une personne un petit peu plus mûre, un petit peu plus mature. J'ai l'impression qu'il a vraiment un petit peu pris... Il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge, notre Zizi. Et pour le coup, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais avec les mauvais résultats, je vous le dis, on ne va pas le garder très longtemps. Si on continue de faire échec sur échec, mésaventure sur mésaventure, et qu'on trouve excuse sur excuse, je vous le dis, le Zewoo national, ce n'est plus l'enfant qu'il y a quelques années, en fait. Ce mec-là peut totalement décider d'aller à l'Inter, et merci au revoir, et d'aller gagner des titres. Parce que c'est du gâchis d'avoir un joueur aussi exceptionnel dans de si mauvaises mains. Je ne crache pas sur Vitality, les gars. Mais regardez, Yekindar, il rejoint Liquid. Le mec a pris une toute autre ampleur. Rops rejoint Faiz, il prend une toute autre ampleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des joueurs comme ça, où on voit désormais qu'il... Voilà, Monezy aussi, maintenant, avec G2, qui gagne un titre. Et notamment, les Blast Finals à Abu Dhabi, en 2022. Il faut que Zewoo gagne un truc. Alors vous allez me dire, ouais, mais Zewoo gagne un titre. Non, mais Zewoo, il n'est pas fait pour gagner un titre, les gars. Il est fait pour gagner des MVP à Touva et dominer la scène. Il est là pour écrire l'histoire. Il faut être honnête, tu vois. C'est comme D-Vice avec Astralis, c'est comme Simple avec Navi. Zewoo fait partie de cette trempe-là. Ils jouent à leur table individuellement. Mais maintenant, collectivement, il faut apporter du titre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada